Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Squall, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est cette fois-ci une vidéo consacrée aux Thloats, un sniper de la marque DAL disponible dans Borderlands 2, sniper qui a été oublié par un grand nombre de personnes, il est disponible dans tous les dégâts élémentaux excepté le dégât élémental explosif, et c'est un sniper que je trouve énorme. Mais tout d'abord vous pouvez le constater, par rapport justement au Community Patch, il y a eu une petite modification de skin, néanmoins les statistiques sont les mêmes, donc là à l'écran vous allez voir une version basique sans le Community Patch d'actif, mais le Community Patch rajoute un petit skin à ce sniper qui est à noter très sympathique. Donc comment obtenir cette arme ? C'est assez simple, c'est en faisant notamment une mission qu'énormément de personnes ont fait, il s'agit de la mission Rack Alcoolique Anonyme. Cette mission, pour l'exécuter, il faut aller dans le Dust, zone qui se trouve juste ici dans le petit cercle rouge, et justement dans ce Dust, il faut tout simplement aller voler des caisses de Nihal à des bandits, pour justement les rapporter soit à Moxie, soit à Mordecai. La plupart des joueurs le rapportent à Moxie, étant donné qu'elle peut nous donner Ruby, un petit pistolet qui nous soigne à hauteur de 12,5% des dégâts effectués. Néanmoins, je vous conseille de le rendre à Mordecai qui va vous donner ce sniper qui a juste des dégâts de base monstrueux, qui est un sniper d'Alle encore une fois. Petite particularité, ce sniper, la plupart des armes d'Alle passent en mode rafale lorsque l'on vise, mais avec ce sniper, lorsque vous ne visez pas, vous êtes déjà en mode rafale, vous tirez 2 balles lorsque vous ne visez pas, et une salve de 5 balles lorsque vous visez. Vous allez avoir à l'écran un comparatif entre les deux versions que j'ai drop, c'est entre la version plutôt que j'ai drop avant et après le Community Patch, et vous avez pu constater qu'à part le skin, rien n'a changé en termes de dégâts ou même de forme d'armes, ni le canon, ni la crosse, rien n'a changé. Donc le Community Patch n'apporte rien, mis à part un skin à ce sniper. Et il faut savoir qu'encore une fois, je vous recommande de prendre cette arme plutôt que le rubis, tout simplement, parce que le rubis est inutile de par le fait que maintenant, il y a depuis pas mal de temps le Grog Nozzle, et donc depuis le Grog Nozzle, le rubis ne sert strictement à rien, mis à part si vous n'avez pas les DLC, le rubis ne vous sera d'aucune utilité, et si vous n'avez pas de DLC, vous n'allez pas avoir besoin de rubis pour vous soigner, étant donné que la plupart des compétences basiques de heal suffisent au niveau 50, puisque vous ne subissez pas énormément, énormément de dégâts. Là, vous pouvez constater, dans le test OP8, j'utilise un sniper orienté, un assassin plutôt orienté sniper, et pourquoi j'utilise, c'est tout simplement que cette arme a un gros défaut, c'est que ses balles sont super lentes. Et avec la compétence que vous allez voir à l'écran, la petite compétence vélocité du sniper de 0, les balles vont jusqu'à avoir plus 220% de vitesse, et ça rend cette arme très très efficace, de par le fait que, justement, avec plus 220% de vitesse de balle, vous êtes littéralement en hit scan, ou du moins presque en hit scan avec cette arme. Vous voyez quand même les balles plutôt défiler, donc vous n'êtes pas tout à fait en hit scan, mais vous y êtes presque. Et justement, cette arme, mis à part ce défaut de la vitesse des balles, elle n'avait vraiment rien à envier aux autres snipers. Elle dispose de dégâts de base qui sont plus élevés que tous les snipers Mali-1. Elle dispose d'un pourcentage d'effet élémentaire qui est non négligeable. Justement, de par des dégâts de base qui sont très élevés, elle peut faire des dégâts en cours critique qui sont monstrueux, notamment grâce au marquage de 0 lorsque l'on est en mode invisible, mais également grâce à tous les cumuls. Donc cette arme, je vous la recommande vivement. Mais cependant, encore une fois, pour combler son gros défaut, il faut une classe qui puisse augmenter la vitesse des balles. Et la seule classe qui peut augmenter réellement la vitesse des balles, c'est 0. En effet, il y a également Maya, mais Maya, elle est un petit peu moins efficace, même si elle a beaucoup de boosts de dégâts, élémentaux, de DPS, etc. Maya reste un peu moins efficace selon moi, étant donné que si on n'a pas notre phase d'actif, si on n'a donc pas la possibilité d'immobiliser un ennemi, ça en devient très difficile de les toucher, étant donné que ce n'est pas du hitscan, que la balle a vraiment une vitesse et que la vitesse est vraiment très 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 lente. A comparer à de la Sandok, ce sniper tire plus lentement que la Sandok. Donc voilà les amis, c'est déjà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. C'est le cas, ne luiz pas de l'aimer et de la partager. Ça m'aide énormément à développer ma communauté. Ça ne vous prend que quelques secondes. Si tu es nouveau avec du bon contenu Overwatch et Borderlands Régul, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je tiens juste à préciser que actuellement, lorsque vous verrez cette vidéo, je ne serai pas disponible. Je serai tout simplement en vacances ou en long week-end plutôt de 4 jours. Donc j'espère qu'à mon retour, j'aurai des retours positifs par rapport à ce sniper que je vous recommande de farmer. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires justement par rapport à cette arme. Si vous l'avez obtenue, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et quant à moi les amis, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde !